Elle colline dans le cinquième arrondissement de la commune de Libre-Vue en hôte des glissements de terrain. Heureusement, aucune perte en vie humaine, seules des dégâts matériels sont à déplorer. Sur place, César Inandem, Guy-Franc-Clément Guenga. À chaque fois qu'il y a les boulements, c'est toujours le danger qu'on vit. Tout le jour c'est grave, c'était d'abord cassé tous les murs. Aujourd'hui c'est devenu, je suis achevé. Des maisons effondrées, sous bassement détruits, des dégâts matériels énormes, c'est le résultat de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la capitale gabonaise. J'ai eu le réflexe de regarder par la fenêtre de la cuisine. C'est comme ça que je vois comment le manguier descend. Je fuis, je suis partie. Chez les voisines, allez les appeler qui venaient, il y a la maison qui tombe. Laissant ainsi plusieurs familles sans abri. Je ne sais pas là où je vais dormir aujourd'hui avec les enfants. Heureusement qu'il n'y a pas eu un mordor. Quand il pleut, moi je ne dors jamais. Depuis une heure du matin jusqu'à l'heure là. C'est pour surveiller comment les eaux tombaient, puis la terre glissait. Et tout d'un coup c'est toute la montagne qui est venue en force. Jusque là, je ne sais même pas ce qu'il faut faire. Au quartier Beau Séjour dit deux églises, le bilan est lourd. Mon mari est retraité, moi-même je ne travaille plus. On a investi tout ici, là. On n'a plus rien. Donc là, moi je ne sais quoi faire. Papa Oligi, tu es notre père, le nouveau père. La construction dans les zones à risque est fortement déconseillée. Mais faute d'une politique d'urbanisation véritable, les populations mettent leur vie en danger en y résidant. Merci. Merci.